salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette un make up toujours par ordre alphabétique et toujours dans les a oui j'avance pas très vite mais bon avec la alter ego de glam shop enfin glam box voilà donc c'est une palette en collaboration avec je sais pas d'ici un nia voilà je connais pas du tout mais j'ai beaucoup craqué sur cette palette je vous remets le swatch et le make up en barre d'infos et j'aime beaucoup cette qualité de phare voilà voilà donc aujourd'hui on va partir dans les roses parce que j'ai mis mon eau rose que j'ai fait moi même je vous remets la playlist de couture en barre d'infos aussi si jamais vous voulez aller voir mais je pense que je vais utiliser cette paillette ci donc on va jongler dans les deux ici moi je sais pas je sais pas je sais pas faut que mettre celui là parce que c'est vraiment la teinte parfaite avec le rose de monton et voilà ça va pas être un make up fou fou en fard de moins après je sais pas ce que je vais mettre comme fioritures quand même mais voilà donc je me rapproche et on attaque te fouette que make up donc je me suis recentré je crois je vais commencer avec un pinceau boule et la teinte focus je crois mais qu'un cas ouais c'est ça donc c'est à la rose ici bois de rose comme ça un peu tirant un tout petit peu sur le corail qui est très joli j'ai pas pris mon pinceau c'est bien sûr que j'avais pris donc je vais faire mon coin externe les trois quarts de mon creux et mourra-t-il et je pense qu'on va mettre le peps ici en coin terre en partie interne franchement j'ai beaucoup craqué sur cette petite palette j'aime beaucoup donc je commence déjà à dégrader alors avec un pinceau que j'ai pas préparé un peu plus estompeur je vais prendre cette teinte ci qui est là où je suis plus la résente j'arrive pas pour dégrader cette teinte là de toute façon je vais ouais je pense que je vais utiliser pour dégrader après le rose c'est pas le bon donc avec un pinceau plus précis boule toujours je prends le rose pétant et je fais mon creux interne et mon ratine interne aussi on dégrade bien les deux teintes ici entre elles je reprends ce pinceau là je sens rajouter de matière et j'estompe le rose alors mais écoutez je vais juste intervertir pour eux pour la paupière mobile donc je vais mettre en coin externe rose pétant et encore interne celui ci et on mettra celui ci au centre alors je commence avec le rose pétant que je mets externe on relient un peu ici quand même faire le raccord on les gratos la pipière j'ai pas pris le meilleur pinceau j'ai prendre un autre pinceau plat c'est pas le meilleur du monde pour faire ça j'y suis mon pinceau je retourne et je prends donc du coup l'autre teinte que je mets en partie interne avec le doigt je prends ce magnifique là que je mets au centre bon ça va passer un peu peur je vais donc reprendre mon pinceau plat et j'étire du coup le rose sur toute la paupière on recommence du coup ben je mets surtout la paupière interne des petits reflets bleus non c'est joli avec un vase pour le coin interne je prends un je crois qu'il y avait un blanc pour le coin interne mais non en fait écoutez je vais prendre celui ci le pro ce plus clair et on mettra quelques paillettes ici dessus que de prime abord je pensais pas aussi pigmenté et aussi rose mais c'est encore mieux finalement je garde le même pinceau et je prends celui ci ok et j'en prends un petit peu que le doigt j'avais pas prélevé d'agent liant j'ai pas si on a vraiment deux ans bon c'est pas vraiment des pures paillettes et aucun vous l'aurez pas remarqué je mets sous les chenilles bon bien sûr après si vous préférez les chenilles mat vous en mettez pas un eh ben voilà je pense qu'on en a terminé pour les fins je vais juste rajouter un petit peu plus l'eau au centre on pourrait pas du non 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 efface tout efface tout et tu recommences je blende au max et je reprends du coup les autres les premières qu'on a mises pour cacher mon caca moulot des trous dorés et comme je vais mettre du gris ça n'aurait pas été auré compréhensible et ben voilà elle écouté petite nourriture je viens vous remontrer ce que ça donne et en sortant juste après et donc voilà le look final avec cette palette et j'en ai pas les dents donc on va y revenir tout de de chez beauty bay le crayon et le je sais plus le nom rendez vous de chez glam shop aussi c'est le seul rouge à f que j'ai c'est un nude il est pas mal rien d'extraordinaire mais il est pas mal et pour le liner j'ai ressorti enfin ça faisait très longtemps ma poudre métallique meron avec le mixing liquide donc là en argenté j'ai l'argenté et la dorée je les adore et c'est vrai que avec tous les liner cake que j'ai ben je pense plus à utiliser trop c'est ces trucs là et pourtant je les adore toujours autant le rendu est vraiment voilà donc cette palette et écouté j'aime toujours autant voilà que pour le swatch et le make up franchement très belle pigmentation les phares lumineux sont canon il ya beaucoup de teintes je pense que la prochaine fois je partirai dans ces teintes orangé rouille jaune puisque j'ai testé un peu ce côté ci je crois que j'ai pas testé les bleus mais bon j'avais fait un make-up verre il me semble on vient de tester ceci et la prochaine fois je testerai ceci voilà probablement pour le réel voilà pour le réel je vais faire ça puisque vous aurez un réel ce soir pour vous toujours avec cette palette comme ça ça vous fait un autre une autre idée de make up et je vais utiliser ces deux colonnes ici voilà pour ça franchement rapport qualité prix très bonne qualité moi je suis fan des monos de chez glam box la me shop Les à effet là j'ai trois palettes Comme ça j'attends le calendrier de l'avant Je suis trop impatiente donc ça on le calendrier de l'avant on découvrira au fur et à mesure dans les vogue mousse 1 donc n'hésitez pas à me suivre si jamais si vous n'êtes pas encore abonné de mettre le pouce en l'air aussi au passage activer la petite cloche comme ça vous ratez pas les prochaines publications puisque à partir du 1er décembre le 1er décembre c'est le calendrier de l'avant qui commence avec comme chaque année le concours de noyau que j'ai trop de vous lancer et Et au fur et à mesure des Des block mousse on déballera mes calendrier de l'avant donc j'en ai trois j'ai donc le glam box j'ai le spa exclusif de soins de chez action et le dm que j'ai commandé à cause de maintenant le fin le baléa de chez dm je vous remets sa vidéo en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu son unboxing si jamais vous voulez pas attendre les block mousse mais oh my god j'ai trop hâte de déballer tout ça bien sûr il ya des produits que moi j'utiliserai pas donc que je mettrai de côté pour vous pour l'année prochaine et voilà donc voici ce qui conclut cette vidéo puisque je blablette je blablette mais on n'est pas en bloc cocotte donc n'oubliez pas de vous abonner tout ça tout ça tout ça dites moi en commentaire si ça va pas vous intéresse ou pas et ben je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et